Musique Bonjour à tous les amis c'est Kevin, j'espère que vous allez super bien On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Graphisme Special Minecraft La dernière fois nous avions vu comment faire un effet de dégradé, de désintégration de pixels d'un personnage Aujourd'hui nous allons voir comment faire un effet de dessin, de peinture très rapidement Et seulement avec l'aide de filtres et de calques d'un de vos skins Minecraft préférés Alors pour cela nous allons faire plusieurs choses Nous devons commencer par prendre deux images La première est de prendre un fond assez stylé de vieux papier ou de parchemin Ce genre de choses, vous tapez par exemple Old Paper ou ce genre de truc de mots clés dans Google Et vous le trouverez On va pixeliser le calque pour commencer Voilà, CTRL T pour le redimensionner Un PK pour que ça prenne toute la place Pour ne plus qu'on voit le petit logo en haut à gauche Voilà, ça me paraît bien, c'est vraiment pour le style J'espère que la plage est assez grande Ensuite la deuxième image dont vous aurez besoin sera votre skin Minecraft Alors, actualité oblige, je vais vous prendre un skin de Deadpool Que j'ai trouvé sur internet Voilà, et je vais le pixeliser également Papa, 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 où est-ce que c'est ? Bon, il y a des raccourcis évidemment Mais là je vous fais clic droit pour que vous voyez bien toutes les étapes On va le placer ici, ça me paraît plutôt bien Impeccable Nous avons donc nos deux images Voyez-vous Le vieux papier et ce cher Deadpool Alors, que va-t-on faire pour lui donner un effet de dessin ? La première chose qu'on va faire c'est déjà retirer le fond, les deux fonds en cliquant sur le petit oeil Pour ne garder que ceci Et créer un motif Nous allons donc dans édition Tout en ayant sélectionné le calque de votre skin Vous allez faire créer un motif Utiliser comme motif Voilà, vous allez donner le nom que vous voulez Moi je vais faire Deadpool YouTube pour l'exemple Vous cliquez sur entrer Et vous avez votre motif Et on va voir à quoi il sert un peu plus tard Vous allez ensuite dupliquer ce calque là Voilà Oui, on le duplique Et vous allez faire filtre Galerie de filtre Galerie esthétique Filtre esthétique Et tracer des contours Voilà Alors vous avez ça, c'est tout à fait normal, c'est très moche Vous allez dans images Réglages Noir et blanc Négatif Non, non, non Noir et blanc qui est ici Voilà Et voilà Vous allez tout en noir et blanc Ensuite vous allez faire L'effet Densité 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 C'est densité quoi ? Déjà je ne sais même plus Densité linéaire plus Voilà Pour que ça se superpose en fait à votre A votre Deadpool Super Et vous allez lui apporter Déjà vous pouvez remettre les fonds Voilà On s'en fout Et vous allez lui mettre un petit effet De galerie de filtre Un petit effet crayonné Comme celui-ci Alors c'est pastel que j'ai pris Parce que c'est le plus cool Enfin c'est le mieux pour moi je trouve Vous pouvez régler la longueur évidemment En fait comme vous voulez pour ça Moi j'aime bien mettre un effet très long Voilà Ça donne un peu plus de dynamisme à l'image Mise à l'échelle Ok le relief Important aussi Super On peut jouer avec la lumière également Pas toujours important Ça dépend des cas Moi je vais garder par défaut Et vous faites entrer Ok voilà Alors on a un effet un petit peu crayonné Alors comment faire un effet un peu d'aquarelle De peinture là dessus Le crayonné en fait va nous servir de base Par exemple Vous vous souvenez du motif qu'on a fait la dernière fois Qu'on a créé avec ce calque là Et bien on va le revoir Vous créez un nouveau calque Et vous allez cliquer sur cet onglet là Outil tampon de motif Ensuite vous allez ici Vous allez sélectionner le motif que vous avez créé tout à l'heure Voilà Et vous allez Dans les brosses Vous allez choisir Dans la petite molette de réglage Pinceau humide Voilà Donc vous remplacez les pinceaux Et voilà Vous avez cette gamme qui apparaît Moi elle y était déjà par défaut Parce que je l'utilise avec ma tablette graphique Bref Vous allez prendre une des dernières brosses Là vraiment pinceau humide Vous voyez Vous allez choisir une épaisseur A peu près Moi je vais en prendre une assez conséquente Je vais prendre à peu près Dans les 400 Et opacité 100 Super Et vous allez Tout simplement Faire ceci Hop Attends Je me suis trompé N'oubliez pas Là je me suis trompé N'hésitez pas à décocher Le petit icône impressionniste Ici Et là vous pouvez commencer En un clic A colorier comme ça Sauf que Nous ce qu'on veut Ce n'est pas une forme complète Donc On va jouer là dessus C'est à dire que CTRL Z pour annuler On va Je vais encore agrandir un petit peu Pour que vous vous rendez bien compte Et je vais Venir faire comme ça Et vous voyez Qu'il y a un petit effet de pinceau Derrière Vous voyez Il y a des petits filigranes Chelous Voilà Et on va Venir Comme c'est censé être une peinture On va faire un effet un peu pas terminé Voilà Ici on peut le terminer à peu près Mais ici non J'ai pas envie Voilà Cette jambe là J'ai pas envie qu'elle soit terminée On va s'arrêter ici pour ça Vous pouvez ensuite revenir par dessus Pour augmenter les couleurs A certains endroits Voilà Moi je le fais un peu où je veux Pour avoir un petit effet Vous voyez Il y a un petit effet de grain Un petit peu de peinture Nickel Nickel Ensuite Je vais prendre de mon calque Où il y avait le croquis Qui est en dessous Maintenant Et le mettre par dessus Pour avoir un effet comme ceci Et là Ça va être intéressant On va pouvoir Faire Pour le calque de la couleur Nous allons pouvoir Faire Calque Densité C'est Densité linéaire Plus Aussi Ah Pour avoir le petit effet du fond Derrière Et nous allons maintenant Jouer avec Les calques de fusion Qu'on a vu précédemment Je vous invite à aller voir La vidéo d'avant Pour vous rendre compte De ce que c'est Et nous allons Commencer par L'effet crayonné Moi je vais Je vais reprendre le pinceau On va créer Un petit Masque de fusion Opacité 78 Ça me paraît pas mal Et on va venir Supprimer un peu par endroit Le crayonné Voilà Parce que je vous rappelle Que j'ai pas envie Que la jambe soit complètement terminée Je trouve qu'ici Ça peut être un petit peu moche Sur le dessus Donc je le fais pas Voilà Impeccable Et nous allons pouvoir Ensuite On peut même On peut laisser cette jambe Là complètement Comme ça Je peux réduire Un petit peu ici Aussi retirer Voyez vous Paf Voilà Même sur l'épée Parce que je trouve que c'est Pas spécialement nécessaire On appuie Et ensuite Le plus intéressant C'est que nous allons Reprendre le calque Sur lequel nous avons peint Et reprendre l'effet de tampon Et cette fois-ci Cliquer sur la case Impressionniste Et là Ce qui est sympa C'est que vous pouvez faire ça Ça fait des tâches de peinture Mais ça fonctionne De telle façon A ce que Là Le centre de votre cercle En fait Va sélectionner la couleur Ce qui fait que par exemple Si je suis sur du gris Paf Ça va faire du gris Vous voyez Ou du noir Par exemple Si je suis sur du rouge Bien sûr du rouge au centre Ça va faire du rouge Alors l'idée C'est de donner un effet Un petit peu De peinture Un petit peu à l'arrache Alors Moi ce que je vais faire C'est une opacité Un peu réduite Avec une taille de brosse Également réduite Voilà Ça me parait pas mal Comme ça Ça me parait un peu petit Donc je vais y l'agrandir encore Après vous pouvez jouer Vous faites des tests Évidemment C'est vraiment indicatif Faites ce que vous voulez Et là On peut se permettre De venir par dessus Voilà Et ça peut faire Quelque chose d'extrêmement sympa On peut Comme toujours Gérer Comme on veut Alors là Ça fait un petit peu moche On peut venir gérer la taille Comme je vous l'ai dit Mais on peut venir gérer l'opacité On peut même Aller un petit peu plus loin Et faire comme ça Voilà Là la jambe qui est pas finie Ça peut être sympa De lui rendre un petit effet Comme ceci aussi On peut cliquer On peut bourriner Et on commence déjà A obtenir un dessin Assez cool Là je vais encore Augmenter un petit peu La brosse Voilà Il lui donne une opacité Vraiment réduite Pour avoir un véritable Dégradé sympa Pauvre Deadpool N'est-ce pas Encore plus grand Encore réduit On va essayer De mettre un petit peu de rouge Voilà Et voilà On est pas mal je trouve Ah bah on a vu rapidement Comment faire un petit effet D'aquarelle En fait ça s'arrête là C'est aussi simple que ça En gros avant nous avions Ceci Et on est venu Pour lui rajouter Un effet comme ça En fait Vous voyez Il y a quand même Une sacrée différence Avant c'était comme ça Ça faisait vraiment Quelque chose de numérique En 3D Et maintenant on est vraiment Passé à quelque chose De beaucoup plus dessiné C'est assez sympa Après on peut toujours jouer Evidemment Sur le noir Si vous trouvez Que le noir N'est pas assez foncé On peut redupliquer Le calque par dessus Des lignes Voilà Pour avoir quelque chose De plus violent Moi pour ma part Je laisse comme ça Et on a fini en fait Tout simplement C'était le Le tuto d'après Qui permettait De réaliser Un effet De dessin De peinture A partir d'un skin Minecraft N'hésitez pas A lâcher un pouce bleu Pour la vidéo Ça peut faire un magnifique Fond d'écran d'ailleurs Et je vous dis A très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz